Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV 78 pour votre journal. Tout de suite le programme de ce soir. Deux écoles inondées, 14 commerçants touchés, une semaine après le passage de la tempête Kerk, la ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses dresse un premier bilan des inondations. Améliorer le quotidien grâce à la technologie, une entreprise cinquantinoise utilise la réalité virtuelle comme thérapie. Et c'est le retour de Trappes Impron Family. La 9e édition, c'est le samedi 17 novembre à la Merise de Trappes. Un rendez-vous où diverses générations de comédiennes et de comédiens se rassemblent. ... Avant de développer ces titres, une nouvelle alerte météo pour le département. Les Yvelines ont été placées en vigilance orange, pluie et inondations aux alentours de 16 heures. Des pluies remontent depuis le centre du pays vers l'île de France. Elles sont d'intensité soutenue. Elles devraient perdurer jusqu'en nuit prochaine. Météo France révèle que 10 à 20 mm sont tombés au sud de Rambouillet depuis le début de l'après-midi. Des inondations sont déjà observées. Et la météo qui a fait l'actualité la semaine dernière. 14 commerçants très fortement impactés, avec des dégâts estimés à plus de 600 000 euros. Certains seront notamment accompagnés par la région Île-de-France et la Chambre des métiers. Deux écoles touchées. L'une d'entre elles a pu rouvrir ce lundi. De l'aide de bénévoles, des élus, de la Croix-Rouge. La ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses dresse un premier bilan après la tempête Kerk. Écoutez. Dans les commerces, nous avons différents types d'interventions. Il y en a eu dans les caves, où nous avons eu jusqu'à 1,80 m dans certaines caves. Nous avons aussi la boulangerie, qui a eu 1,80 m d'eau directement sur ses fours. Donc ça, c'est très important en termes de dégâts. Puisqu'un four, quand on est boulanger, c'est son cœur d'activité. Donc là, ça va être à l'heure de regarder si ça peut redémarrer ou s'il faut tout changer. Là, ce sera des coûts énormes. Nous avons aussi beaucoup de coiffeuses qui ont été impactées. Et à ce niveau-là, nous avons regardé aussi tout ce qui touchait les ballons d'eau chaude qui ont été à changer, les lave-linges qui ont été à changer, tout ce qui touche en fait aussi les murs, les sols, l'électricité de manière globale, puisque nous avons eu une coupure aussi très importante. Et dès la veille au soir à 22h30, toute l'électricité du centre-ville était coupée. La ville continue à se mobiliser et va le faire en musique. Ce dimanche 20 octobre, un concert caritatif est organisé de 15h à 18h à l'espace Jean Racine. Un événement réalisé avec la Commune de Chevreuse et la Croix-Rouge. Toujours dans l'actualité liée à la tempête Kerk, la maison Triolet-Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines s'est aussi retrouvée sous les eaux. De nombreux livres ont été abîmés. Les équipes tirent la sonnette d'alarme pour le mobilier qui pourrait souffrir de l'humidité. Ils appellent aux dons qui peuvent notamment se faire sur le site internet de la maison. Environ 10% des enfants scolarisés ont des troubles de l'apprentissage, notamment liés à un handicap. La technologie peut apporter de nouvelles solutions pour améliorer leur quotidien. Une entreprise basée à la Pépinière Promopole à Montigny-le-Bretonneux a développé une solution innovante. Mover utilise la réalité virtuelle comme thérapie aux troubles du neurodéveloppement. Le reportage est signé Grégory Canalé et Patrick-Jacques de Dixmude. Un environnement immersif projeté en trois dimensions. Pour y évoluer, pas besoin de casque de réalité virtuelle. Ce que vous voyez devant moi, vous voyez une zone de projection. Il faut vraiment le visualiser comme quelque chose, comme si on avait découpé un trou dans le mur. Et moi, c'est l'impression que j'ai. Parce que quand je vais me déplacer, vous allez voir que l'image, pour vous, va bouger. Mais elle reste cohérente par rapport à mon point de vue, si j'étais vraiment devant cet environnement. Mover a été conçu pour des enfants atteints de troubles d'IS, de l'attention ou du spectre de l'autisme. Cette solution est une thérapie innovante et ludique de rééducation des pathologies du neurodéveloppement. C'est un outil qui va utiliser des technologies immersives accessibles dès l'âge de 5 ans pour mettre en situation les patients qui vont être atteints de ces troubles cognitifs et accélérer la rééducation avec l'aide d'un thérapeute. La technologie imaginée à Montigny-le-Bretonneux est aujourd'hui installée dans plus de 80 centres en France. Environ 176 000 séances de rééducation ont pu être menées par des thérapeutes depuis un an et demi. Leur but, améliorer le quotidien des enfants et les ramener à une scolarité quasi normale. Une maman qui nous expliquait que sa fille, on lui avait dit en maternelle qu'elle ne lirait, n'écrirait jamais. Elle a été vue par un orthoptiste qui a Mover et qui l'a utilisée avec elle. Et maintenant, elle est scolarisée normalement en CE2. Elle lit, elle écrit comme tous les autres enfants de son âge. L'équipe de concepteurs travaille désormais à l'intégration progressive de l'intelligence artificielle. Grâce à l'IA, les enfants pourront notamment s'exercer directement depuis leur domicile. On va pouvoir, grâce à ça, adapter les programmes à la pathologie, au progrès éventuel et tout ça en temps réel parce qu'on peut aussi se rendre compte que notre patient, aujourd'hui, il est particulièrement fatigué. Il n'arrive pas à faire son exercice comme il voudrait. Eh bien, on adapte, on va diminuer la difficulté, on va rendre les exercices plus faciles pour continuer toujours à travailler en progressant et en s'amusant. Cette innovation fera l'objet d'un grand colloque à Paris qui va réunir 150 thérapeutes. Elle sera également présentée au prochain CES début janvier à Las Vegas. La maire de plaisir pousse un coup de gueule. Joséphine Colmansberger a publié un communiqué hier dans lequel elle refuse d'être la cible de critiques injustifiées de la part de l'État. En ligne de mire, la demande d'effort de 5 milliards d'euros dans le budget 2025 présenté par le Premier ministre Michel Barnier. La maire LR rappelle notamment que la suppression de la taxe d'habitation n'a pas été compensée intégralement la baisse des dotations de l'État. La ville de Conflans-Saint-Honorin se porte partie civile dans le procès Samuel Paty. Le maire Laurent Brosse a fait cette annonce hier à l'occasion de l'hommage en l'honneur du professeur assassiné en 2020 par une personne radicalisée. Le procès débute à Paris le 4 novembre prochain. 8 personnes, 7 hommes, 1 femme vont être jugées. Deux d'entre eux, amis de l'assaillant, devront répondre de complicité d'assassinat terroriste. Les 6 autres comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Dans tout juste un mois, la grande famille de Téclic Théâtre va se réunir à nouveau. La 9e édition de Trappes Impro Family se déroule le dimanche 17 novembre à la Meurisse de Trappes. Différentes générations de comédiennes et comédiens vont se retrouver au cœur de la patinoire pour un grand match d'improvisation avec également quelques surprises. L'arbitre de l'événement, Nourélia Kim-Louise, nous dit tout au micro de Grégory Canalé. On va faire une improvisation catégorie 12 minutes. Là, c'est une exclue pour TV 78. Ce sont les gens et les comédiens et les comédiennes de la compagnie Déclic Théâtre, mais aussi des personnes qui ont une attache et qui sont comédiens par ailleurs ou au-delà de Déclic Théâtre et qui vont revenir un petit peu comme des gens comme cette année, vous verrez Stéphane Guillet, Virginie Gritten par exemple. Zoumane Améité. Et puis aussi des comédiens et des comédiennes qu'on connaît au-delà de Trappes. Et là, on va avoir Céline Camara, Benjamin Chauveau et Hélène Rigol qui nous viennent de Bretagne, de Normandie et du Luxembourg. Au menu, il y a le trait d'union avec les 30 ans de la compagnie qu'on a célébré lors de 30 Impro Family l'année dernière. En fait, c'est un match d'impro classique, mais dans ce format-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une part aussi d'expérimentation. On va faire une improvisation catégorie 12 minutes. Là, c'est une exclue pour TV 78. On va avoir 12 minutes, 12 comédiens d'improvisation sur des numéros de sol en scène avec un chronomètre à transmettre à l'une et l'autre équipe, un peu comme dans un jeu d'échec. C'est une grande fête à Trappes, le match d'improvisation. Moi, j'aime bien le dire, qu'on essaye de faire perdurer par le biais de Déclic Théâtre. Les gens aiment venir en famille. Les personnes qui ont pratiqué l'impro aiment venir voir. Les personnes qui découvrent l'impro dans les collèges aiment venir voir. Donc, on a un parfait mélange de notre société qui se fait au sein de la Meurise à Trappes. Et c'est un parfait lieu pour accueillir tout ce beau monde. Ce 7-8, merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501